Nous allons nous intéresser au circuit RLC Nous allons donc associer la résistance, la bobine et le condensateur Nous allons étudier tout d'abord le régime libre, on va voir ce que ça signifie Ensuite nous allons définir les variables réduites de l'équation différentielle obtenue Et puis nous allons faire un point sur les différents régimes possibles Nous allons voir que ce circuit RLC va se comporter comme un oscillateur mécanique Avec frottement fluide, comme on l'a vu en mécanique Donc on retrouve bien ces trois régimes, apériodique, critique et pseudo-périodique Les équations obtenues vont être exactement les mêmes que celles de mécanique Donc il sera facile de les retenir Donc on travaille avec un circuit RLC en régime libre A quoi cela correspond en termes de circuit ? Et bien nous allons avoir un condensateur, une résistance et une bobine en série La particularité c'est que à T égale 0, le condensateur est déjà chargé Et il va donc se décharger dans l'ensemble résistance plus bobine On va quand même, malgré le fait que le condensateur va se comporter ici comme un générateur On va quand même flécher toutes les tensions en convention récepteur Donc là on va avoir UC, ici on va avoir UR et ici on va avoir UL Donc on rappelle, la flèche de I et la flèche de U sont inversées Notre fameuse loi des mailles va nous permettre d'obtenir l'équation différentielle On va donc écrire que UC plus UR plus UL est égal à 0 On remplace les grandeurs par ce que l'on connaît C'est à dire, on sait que UC, et bien ça reste UC On va avoir donc UC qui reste UC RI pour la résistance Et LDI sur DT pour la bobine Et d'après les propriétés du condensateur On a I qui vaut CDUC sur DT Ça va donc nous faire une équation du type UC plus RCDUC sur DT Plus LC Et là on va avoir la dérivée double de UC sur DT Sur DT2 du coup On va réorganiser cette équation Toujours pareil, on met le terme en D2UC sur DT2 tout seul Plus, on a divisé le tout par LC On va donc avoir du R sur L DUC sur DT Plus 1 sur LC UC est égal à 0 Voici l'équation différentielle Pour un circuit RLC en régime libre Avec donc un condensateur préalablement chargé Qui va se décharger dans la résistance et la bobine Comme annoncé dans le plan Nous allons maintenant voir les variables réduites Associées à cette équation différentielle La première, c'est la pulsation propre des oscillations Puisque on a dit que nous allions avoir des oscillations Et bien cette pulsation propre, c'est écrit Omega 0 carré est égal à 1 sur LC Ou donc Omega 0 égale 1 sur racine de LC C'est donc la pulsation propre des oscillations Le terme propre signifie que ce sont des oscillations Qui se font sans frottement Voici la première variable réduite La deuxième, c'est le facteur d'amortissement Il se note lambda Comme un mécanique Et il vaut R sur 2L Ça s'appelle donc le facteur d'amortissement On peut montrer que ce facteur d'amortissement Il s'exprime en seconde moins 1 D'ailleurs on ne l'a pas dit Mais la pulsation, elle s'exprime en radian par seconde Comme toute pulsation propre Donc le facteur d'amortissement Comme son nom l'indique Va dépendre de la résistance Puisque en électricité c'est la résistance Qui quantifie le frottement Et donc plus ce lambda va être élevé Et plus les oscillations vont être amorties Enfin en électricité On aime bien parler du facteur de qualité Qui se note grand Q Et qui vaut Omega 0 sur 2L Donc attention on parle bien d'un grand Q Et pas d'un petit Q Qui pourrait être la charge du condensateur Donc ce facteur de qualité C'est un facteur Donc comme son nom l'indique Il n'a pas de dimension On pourra si on le souhaite L'exprimer en fonction des grandeurs Par exemple L Omega 0 sur R Ou alors 1 sur R C Omega 0 On sait que cette équation différentielle Du deuxième ordre Va être résolue grâce à l'équation caractéristique Donc on va pouvoir l'écrire Cette équation caractéristique En fonction des variables réduites Que l'on vient de déterminer Et généralement On va écrire l'équation caractéristique Sur la forme R carré Plus 2Lambda R Plus Omega 0 carré Est égale à 0 La résolution de cette équation caractéristique Nous donne les racines R1 et R2 Qui nous permettent de composer Les solutions De l'équation différentielle Qui vont dépendre De la comparaison Entre Lambda et Omega 0 Pour avoir les trois régimes Qui nous intéressent Nous allons nous intéresser au premier régime Ce régime C'est le régime apériodique Et donc comme son nom l'indique Il n'y a pas d'oscillation Lors de ce régime Alors il est défini Quand les frottements sont importants C'est à dire que Lambda Est supérieur à Omega 0 Et ça Ça correspond à un Q Un facteur de qualité Qui est inférieur A un demi Ainsi On va avoir les solutions De l'équation caractéristique Qui valent R1 égale Moins Lambda Plus racine De Lambda carré Moins Omega 0 carré Et R2 Qui vaut Moins Lambda Moins racine Carré De Lambda carré Moins Omega 0 carré On se rend compte Que ces deux racines Sont négatives Et on peut Construire la solution Donc la solution C'est une solution En UC de T Qui va valoir Une constante A1 Exponentielle de R1 T Plus Une constante A2 Exponentielle de R2 T Voici la solution Pour le régime Apériodique On a indiqué Que les racines Étaient négatives Puisque les exponentielles Doivent être Les exponentielles Doivent tendre vers 0 Quand T tend vers l'infini La forme mathématique De cette solution Va donner Ceci Donc UC En fonction du temps Et donc Nous n'avons pas D'oscillation Donc un oscillateur Qui n'oscille pas Et qui revient A 0 Avec un temps Plus ou moins long Selon la quantité De frottement Donc la résistance Du circuit On notera Que les Constantes A1 Et A2 Peuvent être déterminées Grâce bien sûr Aux conditions initiales On aura besoin Ici de deux conditions initiales Puisqu'il s'agit D'une équation Du deuxième ordre Ces conditions initiales En mécanique On utilisait La position Et la vitesse At égale 0 Et bien ici Nous utiliserons La tension au banc Du condensateur Et l'intensité Du courant At égale 0 Pour déterminer Les constantes De la solution De l'équation différentielle N'oublions pas Qu'à partir De cette solution UC de T On pourra établir L'intensité du courant Avec la formule I de T égale C Du C Sur D T Donc il faudra Dériver Les deux exponentielles Ce qui ne pose Pas de problème On va s'intéresser Maintenant Au régime critique Le régime critique Il est important Puisque c'est celui Qui permet Le retour à l'équilibre Le plus rapide possible C'est ce qu'on avait vu En mécanique Donc Par quoi est caractérisé Le régime critique Et bien on a Lambda Qui vaut Omega 0 Et donc Ca équivaut A un facteur de qualité Qui vaut 1 demi Alors on a Une racine double Du polynôme Elle s'écrit R égale Moins lambda Donc Moins omega 0 Et l'expression De U C de T Va s'écrire A T plus B Exponentielle Moins La racine Donc Enfin Exponentielle La racine C'est à dire Moins lambda T Cette forme Que nous allons Retenir Donc A et B Qui sont des constantes Déterminées par les conditions initiales Si on dessine La forme de La solution Et bien on va également Avoir la même chose Que pour un régime impériodique Mais le retour A l'équilibre Est rapide Le plus rapide Possible Une nouvelle fois Si on a besoin De l'intensité du courant On utilise la formule C D U C Sur D T Pour établir Cette intensité Enfin Qu'arrive-t-il Quand On est en régime Pseudo-périodique Donc ce régime C'est le régime Oscillant On va avoir Du lambda Qui est inférieur A omega 0 Les frottements sont faibles Ca correspond A un facteur de qualité Qui est supérieur A 1 demi On sait alors Qu'on a des racines De l'équation caractéristique Qui sont complexes R1 C'est moins lambda Plus j Omega Et R2 C'est Moins lambda Moins j Omega Avec Omega Que l'on a posé Égale à Racine carré De Omega 0 carré Moins lambda carré On peut donc montrer Qu'on obtient Des solutions Avec des exponentiels Complexes Mais que cela Peut se traduire Par des solutions Sinusolidales Avec une amplitude Qui décroît Exponentiellement On retiendra Que U C De T Peut s'écrire De deux manières Différentes On va utiliser A3 cos Omega t Plus A4 Sinus Omega t Exponentielle Moins lambda t C'est une première forme De la solution Ou alors B Cosinus Omega t Plus Phi Exponentielle Moins lambda t Ces constantes Ici Vont être déterminées Grâce aux conditions initiales Le lambda C'est le facteur D'amortissement Et donc On a des oscillations Qui vont s'amortir Exponentiellement Ça donne une courbe Comme ceci On va avoir Une enveloppe En exponentiel De chaque côté De l'axe des abscisses Et à l'intérieur Une oscillation Des oscillations Qui s'amortissent On va pouvoir Montrer peut-être Comment utiliser Les conditions initiales Pour obtenir Les constantes Les valeurs Des constantes Donc on va reprendre La forme De la solution UC de t Égale A3 Cos Omega t Plus A4 Sinus Omega t Exponentielle Moins lambda t Donc la première condition C'est EC de t Égale 0 Est égale à E Puisque le condensateur Est préalablement chargé Sous la tension du générateur Ça va nous donner Donc A3 Cos De 0 Ça fait 1 Plus 0 Exponentielle Moins lambda t Donc exponentielle 0 Ce qui fait 1 Mais on a 1 fois ici Donc ça fait A3 Donc on a déjà A3 Qui vaut E La deuxième condition C'est la condition Concernant l'intensité IT de t Égale 0 Égale à 0 Donc d'abord Il nous faut I de t On va utiliser La dérivée De UC Donc c'est Facteur de La dérivée De UC de t Donc on a Un produit On va d'abord Dériver L'exponentielle Donc on garde A3 Cos Omega t Plus A4 Sinus Omega t Moins lambda L'exponentielle Moins lambda t Plus On est toujours Dans la parenthèse On va dériver Les cosinus Et les sinus Donc Ça nous veut faire Moins Omega A3 Sinus Omega t Plus A4 Omega Cosinus Omega t Le tout Facteur de Exponentielle Moins lambda t On prend tout ceci En t On prend tout ceci en t Égale 0 Donc I de t Égale 0 Égale à c Facteur de A3 Moins lambda Exponentielle Moins lambda t Plus A4 Omega Exponentielle Moins lambda t On rappelle que c'est La capacité du Consensateur On peut mettre en facteur L'exponentielle Donc c'est Exponentielle Moins lambda t Facteur de Moins lambda A3 Plus Omega A4 Et tout ceci fait 0 Cette première partie Ne peut pas faire 0 Donc c'est celle-ci Qui fait 0 Et ça nous conduit A A4 Égale A lambda Sur omega A3 Est égale A lambda Sur omega Fois E Comme on a trouvé Le E Précédemment Avec la première condition Finalement On va pouvoir écrire La solution finale Uc de Uc de t Mite égale A E Cos Omega T Plus Lambda Sur Omega E Sinus Omega T Facteur de Exponentielle Moins lambda T On peut remarquer On peut remarquer que si on avait pris la deuxième solution pour uc de t cela aurait été un peu moins facile d'obtenir les constantes parce qu'avec phi on aurait dû faire une petite astuce pour obtenir cette phase à l'origine. Dernière petite remarque par rapport à ces oscillations, on définit la pseudo période des oscillations, ici qui notait t, à distinguer de t0 la période propre avec l'absence de frottement, et donc on sait que t vaut 2pi sur omega, c'est à dire 2pi sur racine carré de omega 0 carré moins lambda carré. Et donc on voit que cette pseudo période, elle est supérieure à la période propre qui vaut 2pi sur omega 0. Plus il y aura des frottements, plus on va diminuer le dénominateur puisqu'on va augmenter le lambda, et plus la pseudo période va s'éloigner de la période propre des oscillations en augmentant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada